Si le monde entier a longtemps pensé que quitter la monarchie était une décision non communiquée à la famille royale britannique avant de l'officialiser, le prince Harry a rétabli sa vérité. Non, Meghan et lui n'ont pas tout organisé dans le dos des membres les plus actifs des Windsor, dont la reine Elisabeth II. Cette option, le duc de Sussex en avait discuté au préalable avec la reine Elisabeth, son père, encore prince à l'époque, et son frère, le prince William. Tous s'étaient réunis à Sandringham, où ils avaient jusqu'où alors l'habitude de se réunir pour les fêtes de Noël, afin de discuter des modalités de départ. Mais ce sommet comme il fut surnommé ne s'est pas déroulé comme prévu. Dans les pages de ses mémoires, le papa d'Archie, 3 ans et Lily Bay, 1 an, annonce que plusieurs options se sont offertes à lui. 5 pour être précis mais qu'une seule d'entre elles était en réalité déjà décidée sans qu'il n'ait vraiment l'opportunité d'y redire quoi que ce soit. L'ambiance était glaciale selon ses dires, la haine de William envers Harry étant palpable, Willy est entré et m'a regardé comme s'il avait envie de m'assassiner. La suite n'a fait qu'invenimer les choses puisqu'Harry a constaté que le clan avait en réalité déjà décidé pour lui, la famille, bien sûr, m'a poussé à choisir l'option 1. Point, finalement, William, ceste levé et il a fait le tour de la table en distribuant le premier jet d'un communiqué que le palais allait bientôt publier. Vous aviez déjà rédigé une déclaration ? Avant toute discussion ? Vous annoncez l'option 5 ? En d'autres termes, c'était couru d'avance pendant tout ce temps ? Résigné et déçu, le prince Harry a finalement insisté sur l'importance de garder un service de sécurité pour sa famille. Une demande complexe justement, cette garde rapprochée pour les déplacements de Meghan, Harry et les enfants posent soucis. Le duc de Sussex a même entamé une procédure judiciaire à l'encontre du ministère de l'Intérieur britannique pour avoir refusé cette faveur. Si le dénouement de l'affaire débuté en septembre 2021 devrait a priori avoir lieu au mois d'avril, Scott Plannediard n'est pas décidé à changer son fusil d'épaule. Harry a souhaité s'écarter de la monarchie britannique, il doit en payer les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada ...